Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce mardi 4 mai. On connaît désormais les trois repreneurs potentiels de Plyzorol, Gazan Bittar et l'un d'entre eux. Il est d'ailleurs le premier à s'être rendu sur le site de Fontenelle Comte. L'homme d'affaires libanais a présenté son projet en quelques mots, en précisant qu'il n'y aurait pas de licenciement vendé. Les salariés sont rassurés, mais attendent désormais de rencontrer les deux autres repreneurs. On revient à présent sur la situation de Plyzorol. On connaît désormais le nom des trois repreneurs potentiels. Il y a donc le projet d'un ancien cadre de Plyzorol. Il s'est associé à un repreneur vendéen. Les deux hommes envisagent de ne garder dans un premier temps que 10 personnes sur le site de Fontenelle Comte. Fient ensuite l'offre de Jérôme Delanoé. Elle concerne seulement l'avenir de l'entreprise d'Epernay. Enfin, le libanais Gazan Bittar propose une reprise intégrale des sites. Lisieux sera la seule entreprise à subir des licenciements. Et puis il reste le projet de François Houff, l'actuel actionnaire de l'entreprise de Contreplaqué. Et on revient sur le projet de Gazan Bittar, qui est pour le moment le seul à s'être rendu sur site. Il était donc ce mardi à Fontenelle Comte. Aujourd'hui, il propose un projet plus industriel que financier, ce qui rassure en partie les salariés. Mais ils attendent désormais de rencontrer les deux autres repreneurs. Anne-Sophie Arthur et Laurine Guinodot fôtaient sur place ce mardi en début d'après-midi. Une visite qui a fait plutôt bon effet. C'était le sentiment aujourd'hui à l'issue de la rencontre entre Gazan Bittar et les 120 salariés de Plyzorol. Il faut dire que l'homme a des atouts. Au premier chef, celui d'être un industriel du secteur du bois, et non un financier à la recherche de retour sur investissement à court terme. C'est un industriel du bois qui connaît parfaitement l'approvisionnement bois, qui connaît la matière première, qui est un point essentiel pour Plyzorol. Il a un plan qu'il nous a présenté qui semble industriellement intéressant. Maintenant, ce sera au tribunal de décider de l'affectation, du choix du repreneur final. Mais M. Bittar a un plan industriel cohérent. Autre point positif, le repreneur libanais est le seul à vouloir conserver les trois sites français, une casse sociale limitée donc, et à laquelle échapperait le site fontenésien. À Fontenay, nous gardons tous les salariés, parce que je pense que c'est le berceau de Plyzorol. Il en est de même pour Eperney, où nous gardons tous les salariés. À Lisieux, nous devons restructurer. Nous devons restructurer parce que nous n'avons plus le droit d'importer de grumes du Gabon. Cela veut dire que nous devons trouver des solutions. Bref, industriellement et socialement, le projet est plutôt bien accueilli par les salariés. Ces derniers reprennent donc espoir après plusieurs mois de tensions avec l'actionnaire chinois. On est un petit peu encore assommés par ce qu'a fait notre ancien actionnaire, donc on est très très méfiants sur tout ce qu'on va nous dire, on est très suspicieux. On ne peut être que réjouis de M. Bittard, déjà il a le courage de venir sur le site rencontrer tous les salariés. À l'heure actuelle, je fais énormément confiance à M. Bittard et je donne ma confiance à ce monsieur. Reste maintenant à convaincre le tribunal de commerce. Le 26 mai, ce dernier devra trancher entre les trois repreneurs.